A la une de l'actualité, encore un énième incendie dans la ville de Bukiavou cet après-midi. Le bilan fait est avec plusieurs maisons partis en fumée. Comme si cela ne suffisait pas, un autre incendie s'était déclaré il y a peu. Les victimes de l'incendie de Niamougo ont reçu une assistance du gouvernement à suivre dans ce journal. Et puis sécuriser les voies fluviales et la custre de la RDC, le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour retracer des nouvelles routes pour se faire une campagne de balisage de la rivière et d'études hydrauliques partant de Kinshasa jusqu'à Ilebo, dont la province du Kassai a été lancée ici à Kinshasa. Enfin, autrefois, Kinshasa la Belle, la capitale congolaise, perd de plus en plus sa beauté. Le tableau est peu reluisant, des tas d'immondices jonchent les rues de la capitale, ajoutent à cela des nidopouls qui se sont formés ça et là. La conséquence, les routes sont impraticables, ce qui cause des embouteillages récurrents. C'est à suivre tout à l'heure dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Il y a quelques jours, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'était adressé à la Nation à l'occasion du 30 juin, une date qui commémore l'accession de la RDC à son indépendance. Félix Tshisekedi a dit avoir instruit le gouvernement d'accélérer pour cette année la deuxième phase du vaste programme minerai contre infrastructures qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. On écoute le président de la République dans cet extrait choisi par votre rédaction. Dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Moudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njil. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontrent la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens Congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. A la Chambre-Bas du Parlement, la journée de ce mercredi était consacrée aux échanges entre le président de l'Assemblée nationale et le caucus des députés nationaux du Grand Équateur. Ces élus du peuple ont porté la voix de leurs électeurs en rapport avec la situation sécuritaire qui se vit sur place. Anim Balaka et Patrice Badibanga. Merci d'avoir salué. Les élus du Nord-Oubangui ont dénoncé la non tenue des élections des sénateurs et du gouverneur malgré les multiples appels lancés à la saignée. Cette situation, ont-ils affirmé, laisse au gouverneur le pouvoir de continuer à engager la province malgré sa déchéance par l'Assemblée provinciale. Les élus du Sud-Oubangui ont quant à eux alerté sur un conflit qui prévaut dans le secteur des Moanda où les populations des groupements des Bozaba et des Botoko se disputent les zones de pêche jusqu'à son traitement. A la Chouapa, il a été fait savoir au président de l'Assemblée nationale qui persiste à un problème sérieux des paiements des enseignants bancarisés. Ces derniers souffrent pour toucher leur paie à cause du non-déploiement des surcursales bancaires dans les différents territoires. D'autre part, les députés nationaux ont rapporté qu'il est impératif de mettre fin aux conflits électoraux qui continuent à ender la province. A la Mangala, les représentants du peuple ont signalé les incendies des écoles ainsi que des centres de santé suite au conflit entre deux groupements du territoire de l'Isala. Au territoire de Bansankoussou, les élus du peuple ont informé sur les tueries opérées par les militaires commis à la surveillance du domaine des Bonobos, un domaine jadis ouvert à la population pour y pratiquer la cueillette des fruits et le ramassage des champignons. Et de son côté, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a participé à la 55e Assemblée Générale du Forum parlementaire qui s'est tenu à Luanda, en Angola. Le rôle des parlementaires dans la promotion des politiques d'énergie renouvelables dans la région et la création d'un marché unique de l'énergie, c'est le thème de cette grande rencontre qui vise à échanger sur les stratégies à prendre pour le développement de la sous-région Alain Bicaille pour ce reportage. Le 55e Forum du Parlement de la SADEC se tient dans la capitale angolaise, Luanda, sous le thème rôle des parlements dans la promotion des énergies renouvelables et la création des marchés communs sous-régionales de l'énergie. A l'ouverture de ces assises, les présidents de l'Assemblée nationale angolaise et son collègue président de cet organe sous-régional ont lancé la fête des routes qui visent à consolider la démocratie pour les citoyens des pays membres de la SADEC. Dans son intervention sur la télévision angolaise, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Siloumbaye, qui conduit la délégation du pays de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, s'est montré favorable à la création de ces marchés uniques, à celles conditions que la SADEC protège l'intangibilité des frontières des pays membres pour qu'aucun pays subie l'essor de la RDC dans sa partie orientale, où les M23 soutiennent par les Rwandas turent et puis systématiquement les ressources naturelles. Poursuivant Jean-Claude Siloumbaye a salué les efforts que déploient le président angolais, Joao Lorenzo, dans la médiation pour mettre fin à cette guerre d'agression. Retenons que les objectifs de cette fête des routes prévoient la mise en œuvre des initiatives parlementaires qui contribuent à lutter contre les changements climatiques et la protection de l'environnement. Retour à Kinshasa pour aller cette fois-ci à l'hôtel du gouvernement. Judith Suminoa a présidé ce mercredi sa toute première réunion du comité de conjoncture économique, une réunion qui a passé en revue la situation économique sur le plan national et international. Françoise Boulabouaki et Pompomoumba. Première réunion du comité de conjoncture économique autour de la chef du gouvernement, Judith Suminoa-Toulouka, une belle coïncidence avec la décision prise par le FMI au sujet de la République démocratique du Congo. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la sixième revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant trois ans avec l'accompagnement financier et technique du FMI, il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le FMI. Consciente de la surchauffe sur le marché avec effet immédiat sur le panier de la ménagère, la première ministre attend à porter des réponses. Une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à monsieur le ministre des Finances et à monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises tant du côté budgétaire que du côté monétaire en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. La détérioration de la situation sécuritaire fait échapper des recettes publiques au Trésor. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko-Samba, rassure que le gouvernement prend en charge cette question. Il y a des pertes de recettes publiques à cause de la présence de ces forces négatives à certains points d'entrée dans notre pays. De la même manière qu'on note une plus forte dépréciation de la monnaie nationale dans ces régions en prise à ce conflit. Et le gouvernement, tout en maintenant les efforts qu'il fait déjà pour soutenir l'effort de guerre, le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour soulager la situation économique de nos concitoyens dans ces zones. Cet espace de discussion autour de la première ministre permet d'avoir une lecture sur les sujets d'actualité et prendre des décisions urgentes pour la bonne marche du pays. Je laisserai le directeur faire... Et du côté du ministère des Finances, Doudou Fouamba a présidé la réunion du comité de la stabilité financière qui a tourné autour de plusieurs points, notamment l'état actuel et les perspectives de stabilité financière en République démocratique du Congo. Sylvie Mouimbo, Ibrahim Chakou. Les principaux acteurs du secteur financier autour de leur président, le ministre de Finances, Doudou Fouamba Lekoundé. Il leur explique que la stabilité financière est un pilier fondamental pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Elle crée un environnement propice à l'investissement, réduit les incertitudes économiques, facilite l'accès au crédit, prévient les crises financières, soutient une croissance durable et renforce les institutions économiques. Autant d'aspects expliqués par le président du comité de stabilité financière de la RDC, Doudou Fouamba Lekoundé, ministre des Finances. La situation de la stabilité financière du pays dans le secteur bancaire et la Banque centrale du Congo signale des performances. S'agissant des banques en difficulté, des mesures correctives ont été prises pour assurer la stabilité et la confiance dans les systèmes bancaires. Un tableau des indicateurs de stabilité financière et un rapport sur la situation des banques en difficulté seront fournis selon la demande du ministre des Finances. Dans le secteur des assurances, le directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances a fourni un rapport détaillé sur le marché des assurances soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du secteur. Cette rencontre est une étape cruciale et une étape importante pour renforcer la stabilité financière en RDC, garantissant ainsi une base solide pour la croissance économique et la résilience du secteur financier. Sachez également qu'une mission conjointe gouvernement mondial est arrivée ce mercredi dans la ville de Mboujimaï, au Kassaï oriental, avec à sa tête le secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, Godé Froy-Missenga. Cette mission va renforcer la gestion de la dépense publique et améliorer le recouvrement des recettes. Riki Nzouzi et Robert Kalemba pour ce reportage. Les changements inclus dans le plan stratégique et des réformes des finances publiques entre 2022 et 2027 sont pris en compte par le projet Encore. C'est pour le développement intégral de la RDC et vise l'amélioration du recouvrement des recettes et l'amélioration de la gestion des dépenses publiques avec à la coordination les COREF. Pour un suivi, une mission conjointe vient d'arriver ce mercredi 3 juillet 2024 en Mboujimaï. Il est composé des experts et en sa tête le secrétaire exécutif Godé Froy-Missenga. La province de la Sion orientale est l'une des provinces couvertes par le projet et depuis qu'on a commencé à appuyer les provinces, il était important que nous-mêmes puissions palper du doigt et les résultats auxquels on est parvenu dans le cadre de la mise à l'œuvre du projet. Et donc c'est une grande mission qui pourra discuter avec les autorités de la province, les attentes et surtout voir dans quelle mesure on peut continuer à mettre en œuvre les activités du projet pour que la province arrive au niveau des résultats que nous souhaitons. Le Kassai oriental, le Kassai, le Kassai central et la Lomami sont les provinces pilotes avec un financement de 250 millions de dollars américains consentis par la Banque mondiale représenté par Mme Roxandra Roudeski, spécialiste en gouvernance. Mission conjointe gouvernement Banque mondiale. Je l'ai dit en titre, l'insalubrité bat son plein dans la ville de Kinshasa. De plus en plus, cette ville, autrefois Kine Labelle, a perdu son éclat et sa beauté. Des Tadimondis, Cédé, Nidopoul se sont formés ça et là, ce qui rend impraticables les routes, avec pour conséquence les emboutages récurrents. Fanny Malonga, Abdallah Elongo pour ce reportage. Le projet Métro-Kine est sur la table du ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics. Ce projet de ligne de train urbain dans la capitale congolaise a été passé au peigne fin au cours d'une séance de travail entre le ministre d'État des ITP, le groupe Africa Finance Coop, partenaire financier du dit projet, ainsi que le groupe français Alstom, spécialisé dans la construction ferroviaire. La délégation de l'AFC a fourni au ministre d'État Alexis Guissarro l'état d'avancement du projet Métro-Kine avec les précisions des étapes à venir ainsi que les deadlines du projet. Alexis Guissarro a promis son implication dans la résolution de certaines difficultés rencontrées dans le cadre de ce projet qui vise à redéfinir l'architecture de la ville avec un impact sur le transport. La principale difficulté sur le terrain, c'est la libération des entrances, donc la libération des entrances qui est liée à l'effet d'un impact environnemental et social. Sur le terrain, une autre semaine, c'est également la fourniture d'électriste pour les projets. Donc, tous les fonds ont été levés et ont été discutés de l'engagement. Il s'est montré réceptif et s'est engagé à fournir des solutions et en fait. Dans le cadre de ce projet, les délégations de AFC et Alston vont faire le même exercice au ministère des Finances et les autres partenaires. Et en nouvelles, le Grand Kassaï peut enfin pousser un ouf de soulagement, disant ainsi au revoir à son désenclavement. Alexis Guissarro, ministre d'État, en charge des infrastructures, a donné le coup d'envoi ce mercredi des travaux de construction de la route Kalamba-Mbougi. Sécurisation des voies fluviales et lacustres de la RDC. Le gouvernement de la République vient de lancer une vaste campagne de balisage et d'études hydrauliques partant de la ville de Kinshasa à Ilebo dans la province du Kassaï. L'objectif est de retracer des nouvelles routes pour éviter des naufrages récurrents sur les rivières et fleuves Alambicay. C'est parti avec la vaste campagne de balisage de la rivière Kassaï, initiée par la régie des voies fluviales Hervef. L'égo a été donné par le directeur général de cette entreprise publique, maître Daniel Wapouchi, qui a accompagné son adjoint, Divine Malumba. Dans son mot, le directeur général a salué la mémoire de nos compatrières de l'Est, victime des barbaries de Paul Kagame et son armée. Pour lui, cette campagne s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tilumbo, de rendre la RDC payée accessible par tous les modes de transport, notamment Flivial et Lacistre. Les cris exceptionnels de décembre 2023 avaient perturbé la route de navigation, ce qui oblige la Hervef de lier cette campagne à celles d'études hydrauliques et hydrographiques, en vue de retracer des nouvelles routes pour éviter certains naufrages. La réponse n'est rien d'autre que confirmer que la Hervef a un personnel qualifié et disposé, mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence, mais alors, elle est butée principalement à la précarité de sa trésorerie, dit à l'aménagement des ressources financières propres, provenant essentiellement des recettes sur la case de navigation. Ça n'est suivi la remise de l'ordre des routes à l'équipage par le président du conseil d'administration, André Pongoué, avant la visite guidée, débalisé à l'OMELA qui va exécuter cette mission. Et puis se communiquait la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2024 débute, ce jeudi 4 juillet 2024, sur toute étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque et du centre de gestion territoriale compétent pour le paiement. La direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la CNCC de veiller au bon déroulement de la dite opération. C'est un communiqué signé Charles Moudiaï-Kazadi. Je disais donc, l'insalubrité bat son plein dans la ville de Kinshasa. De plus en plus, cette ville, autrefois Kine la Belle, a perdu son éclat et sa beauté. Des tas d'immondices et des nids de poules se sont formés ça et là, ce qui rend impraticable la route, avec pour conséquence les embouteillages récurrents. Fanny Malunga et Abdallah Bongo pour ce reportage. Kinshasa, la Belle, perd de plus en plus sa splendeur. Les principales artères de la ville ne reçoivent plus le coup déballé. Ordures ménagères et autres déchets plastiques se côtoient allègrement. Les cas sur le seau des moutons situés sur l'avenue des Libérations, non loin de la radio-télévision nationale congolaise, une épaisseur des sables y a élu domicile. Même décors sur les boulevards du 30 juin, miroirs de la ville-provence de Kinshasa, des tas d'immondices sont abandonnés. Un peu plus loin, c'est un petit lac artificiel qui est en train de se former à l'entrée de l'immeuble Bautour, en plein cœur de La Gombe, commune miroir. Sur l'avenue Cabinda, située dans la commune des Linguala, à sa jonction avec l'avenue des Huilleries, c'est un entrétrou béant qui accueille les eaux usées qui cherchent à s'effrayer un chemin. Responsabilité partagée entre pouvoir public et population. Sur les questions d'assainissement de la ville, chacun est appelé à jouer pleinement son rôle. Nous avons besoin de voir les changements dans notre environnement. Le gouvernement doit s'impliquer totalement. Étonnant, c'est la saison sèche, mais l'eau stagne jusqu'à ses niveaux. Cette avenue est un espace de négoces et cette difficulté ne permet pas de bien faire les commerces et de travailler. Nous disons que la responsabilité prévient dans une certaine mesure au gouvernement de la République. Mais il convient dénoter que Kinshasa produit à elle seule plus de 10 000 tonnes de déchets par jour qui polluent l'environnement. L'RDC, à travers l'autorité de l'aviation civile, est déterminée à renforcer les capacités de son aviation civile. C'est dans ce cadre qu'elle organise la deuxième phase de la formation technique sur la mise en œuvre des produits de l'information aéronautique de base. C'est la directrice générale adjointe de l'AAC qui a procédé à l'ouverture de ces assises. José Baïtouambo et Yvette Makoutima. Cette deuxième phase de la formation technique sur la mise en œuvre de produits de l'information aéronautique de base va inéluctablement offrir une opportunité unique aux participants de se familiariser avec ses différentes techniques. Dans l'application, les données électroniques de terrain et d'obstacles, ajoutées à cela, les données cartographiques d'aérodromes, occupent une place de choix dans cette deuxième phase de la transition du service d'information aéronautique à la gestion de l'information aéronautique AIM. Les modèles de change de l'information aéronautique AIM développés par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, est un outil précieux pour aider les États à évaluer leur niveau d'expertise dans la mise en œuvre de normes et pratiques recommandées et à identifier les domaines à améliorer. Je pense ici au personnel de l'Autorité de l'Aviation Civile et de la RVA, fournisseurs de services de la navigation aérienne et exploitants d'aérodromes à qui je souhaite application et assiduité pendant cette session avec espoir que ces travaux apporteront une valeur ajoutée pour le plus grand intérêt de la sécurité de la navigation aérienne. Cette formation assurée par l'OACI est une preuve de l'engagement de la RDC à renforcer les capacités de son aviation civile et à s'aligner sur les meilleures pratiques internationales en matière de sécurité et d'efficacité des opérations aériennes. Pour lutter contre le réchauffement climatique et le déboisement, la RDC, en tant que pays solution, tient à accéder au financement pour permettre la conservation des forêts avec l'implication des Autochtones. C'est le plaidoyer du ministre d'État, Ève Bazaïba, au Forum sur les forêts en Suisse. Joséphine Lyon-Dôme pour ce commentaire. En marge de sa mission en Suisse, la ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba, poursuit le plaidoyer auprès de partenaires. Ève Bazaïba a insisté sur la nécessité de financer les projets en faveur de protection des forêts. Ainsi, ces financements pourront favoriser les activités visant à sauvergarde des forêts et les populations seront mises à contribution pour ce faire. Essayer d'aider les communautés à leur donner l'alternative du vécu quotidien par rapport à l'utilisation des forêts. Vous savez que nous faisons face à des moteurs de déforestation, notamment l'agriculture itinérante surbrûlée, l'utilisation des bois comme énergie des chauves. Il y a aussi l'exploitation minière dans une certaine mesure de manière surtout illégale et l'exploitation forestière qui ne respecte pas les plans d'aménagement. Voilà un peu les moteurs principaux des déforestations. Alors que vous savez, les forêts aujourd'hui, scientifiquement prouvées, ça constitue la réponse basée sur la nature pour faire face au réchauffement de notre planète. Ève Bazaïba compte porter la voix de la République démocratique du Congo auprès des pays membres de CAFI. Entendez, initiative des forêts d'Afrique centrale. Objectif, accéder au financement disponible pour la protection des forêts. Le désenclavement et le développement du territoire de Bolumba dans la province de l'Équateur, des sujets au centre des échanges entre les fils et filles de ce coin de la République. Néné Maïzana et quelques notables de la province s'unissent pour soutenir les efforts du gouvernement pour la mise en œuvre du marché crédit carbone. Émilie Kaïnda et René Nguangou pour ce reportage. Il n'a jamais été question d'existence d'un pseudo-contrat sur le crédit carbone entre la société Wilf Lake World Carbon et l'honorable député Néné Maïzana. L'élu de Bolumba a échangé avec le notable et la crème intellectuelle de ces territoires vivant à Kinshasa en vue d'éclairer leur lanterne à ce sujet. Il n'y a aucune initiative au niveau de Bolumba pour la vente de crédit carbone. Et il y a des procédures. La vente de crédit carbone ne se passe pas de gré à gré comme ça. Ça passe par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a le monopole de vendre le carbone et de s'en payer. Les ressortissants du territoire de Bolumba dans la province de l'Équateur s'est dit satisfaits des informations données par l'honorable Néné Maïzana et ont réitéré leur engagement à soutenir leurs filles dans les actions de développement pour désenclaver leur territoire. Nous avons fait des démarches. On n'a jamais raconté un contrat qu'elle a conclu avec n'importe quelle société. L'honorable Néné Maïzana, elle nous a expliqué bel et bien comment nous pouvons nous approprier de nos forêts. Nous avons déjà ces soucis-là de faire accompagner nos autorités, de faire accompagner des partenaires qui vont venir pour développer notre territoire de Bolumba en particulier et la province de l'Équateur en général. Il s'agit de retenir que le crédit carbone permet à la République démocratique du Congo d'offrir des opportunités de promouvoir des pratiques durables et de réduire des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et dégradation des forêts. Décidément, les incendies n'en finissent toujours pas dans la ville de Bukavu. Cet après-midi, plusieurs maisons sont parties en fumée causant ainsi des dégâts matériels importants. Bien avant, le gouvernement de la République à travers le ministre des Affaires Sociales avait assisté les victimes de l'incendie de Niamogo. Le bilan faisait état de 70 ménages incendiés constitués de plus de 400 personnes. Edith Chala dans ce reportage. Incendies réguliers, éboulements de terres, bref, des catastrophes qui s'abattent presque toujours sur la commune des Cadoutou à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Des sinistrés se comptent par milliers et ont besoin du soutien pour répartir. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana, est intervenue pour soulager cette souffrance. Elle a dépêché son directeur de cabinet, Hubert Tidika, pour se faire, avec une aide du gouvernement, en vivre et non vivre. Une enveloppe pour des garanties locatives a également été prise en compte. C'est dans la soirée du lundi en présence des élus nationaux de Bukavu que le gouverneur du Sud-Kivu a réceptionné ses dons humanitaires. On venait remettre aujourd'hui une partie du lot de l'aide sociale qui a été libérée par le gouvernement de la République à travers le directeur de cabinet de son excellence, Madame la ministre des Affaires Sociales et de l'Action Humanitaire. Et donc, en tant que gouverneur de province, j'ai réceptionné officiellement cette aide. Elle est décomposée des vivres et des non-vivres. Dans les vivres, vous avez du riz, du haricot, du sel, du sucre. Et dans les non-vivres, vous avez ce que nous appelons article ménager essentiel. Au lendemain de cette réception, par appel nominal, chacun des sinistrés a reçu son colis. Aziz Amounana, qui traîne une longue expérience dans l'humanitaire, a une vision plus transversale pour les interventions pérennes. D'autres ministères sectoriels, comme l'urbanisme et habitat, les affaires foncières, l'aménagement du territoire, seront mises à contribution pour des solutions définitives. Booster le tourisme en RDC, c'est aussi explorer d'autres sources d'énergie renouvelable. Le Canada, par le truchement de son diplomate en poste ici à Kinshasa, entrevoit apporter son expertise sur les énergies renouvelables pour accompagner le tourisme. Il a dit aux sorties de l'audience accordée par le ministre du Tourisme, Didier Pamba, Nathalie Boulédie, dans un commentaire de Cédric Kenina. Le tourisme, un triptyque, emploie formation et développement assis sur un secteur, l'énergie. C'est dans ces contextes que la RDC et les Canadas comptent asseoir une nouvelle forme de partenariat pour faire du tourisme une industrie. L'ambassadrice du Canada en poste à Kinshasa, Maryse Guilbolt, reçu par les ministres du Tourisme, Didier Pambia, a parlé d'un échange d'expérience entre les deux États dans le domaine où son pays est très avancé, celui des énergies propres, notamment les solaires, au profit du domaine touristique. On a de l'expertise par exemple en énergie solaire, donc la mise sur pied de petites centrales énergétiques qui peuvent être facilement mises, montées à l'extérieur des grands centres sans besoin d'avoir des lignes de haute tension sur des centaines de kilomètres, donc ça peut être fait sur place. Avec les directeurs généraux des Novotel et Vattel, il a été question de mettre en place des mécanismes devant aboutir à la formalisation des filières spécifiques liées au tourisme et avec comme cible le jeune. L'idée c'est de se dire comment le tourisme peut bénéficier en tout cas de leur pouvoir faire grandir à la communauté et derrière Vattel va apporter un effectif soutien au ministre du tourisme avec surtout sa stratégie qu'il est en train de mettre en place pour la priorité de l'emploi et la formation des jeunes. Et puis un invité dans ce journal, Benjamin Zailou, il est président de l'Ordre national des experts comptables. Avec lui, nous allons parler d'un congrès qui va se tenir ici à Kinshasa au centre financier. Benjamin Zailou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je viens de dire tout à l'heure que vous êtes président de l'Ordre national des experts comptables. En quoi consiste cette institution ? L'Ordre national des experts comptables est la structure d'encadrement de la profession d'experts comptables. Cette structure, en fait, apporte la garantie au public dans les cas de l'intérêt général que les experts comptables agissent conformant à des normes et conformant à une certaine déontologie. Voilà, vous allez tenir, je crois, ce 11 juillet à un congrès qui aura pour l'objectif de rélever les défis de la transparence financière. Pourquoi seulement la transparence financière ? En fait, ce congrès, je voudrais dire, c'est le premier en RDC et c'est un grand événement et on a choisi pour ce congrès le thème « La RDC face aux défis de la transparence financière ». En fait, la transparence financière nous concerne tous. Nous prenons des décisions à titre individuel ou dans le cadre de nos organisations, nous avons besoin d'une information et nos décisions seront efficaces lorsque l'information que nous considérons pour les prendre est fiable. Et donc, l'expert comptable apporte cette garantie aux utilisateurs des informations financières que ces informations, en fait, sont appropriées pour l'utilisation qu'ils veulent en faire. Les congrès se tiennent les 11, les 12 juillet et ils s'organisent au centre financier. Et je crois que le choix même du centre financier traduit toute la symbolique, l'importance de l'événement. Et nous sommes fiers de pouvoir montrer à nos visiteurs étrangers que nous restons un grand pays, nous avons des ambitions et je crois que cette salle du centre financier illustre très bien ce que le pays est en train de devenir. Alors, j'invite aussi bien les collègues et les confrères experts comptables, les milieux des affaires à un titre ou à un autre, mais aussi les étudiants pour qu'ils viennent au congrès. Comme je l'ai dit au départ, c'est un lieu de rencontre, de change et je crois que la profession aura à cette occasion la visibilité nécessaire et qui davantage des vocations vont s'exprimer pour rejoindre notre corporation. Est-ce que ce n'est pas le même rôle un tout petit peu avec l'inspection générale des finances ? Non, ce n'est pas la même chose. La différence est laquelle ? L'inspection générale des finances travaille pour l'État. Mais nous, nous travaillons pour toutes les parties prénantes. Un investisseur, un banquier, même les employés ont besoin de s'assurer que les informations financières sur l'entreprise qui les emploie, par exemple, ces informations financières sont fiables. Parce que, dites-vous, que quand vous êtes employé quelque part, vous êtes préoccupé par l'avenir de cette société. Et donc, si une société est déjà malade, vous pourrez prendre la décision de la quitter et de chercher du travail ailleurs avant que le tout ne s'effondre. Et c'est là, vous pouvez le voir à travers les États financiers. Benjamin Zailou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de l'Ordre national Désespère comptable. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur mon plateau. Merci, madame. Merci. Poursuivons ce journal avec l'université de Lumbashi qui vient de se doter d'un mur de protection et de sécurisation des concessions 70 ans après. Le campus universitaire est désormais sécurisé par un enclos long de 6,8 kilomètres. Suivez ce reportage. Pour s'assurer de l'évolution des travaux et de l'appropriation du projet par la population, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lumbashi, s'est rendu sur les campus universitaires mardi 2 juillet 2024. Accompagné de membres du comité de gestion, les recteurs s'est entretenu avec la population environnant les cités universitaires, leur faisant part de l'importance de l'érection d'un mur de clôture. Les cités universitaires ne sont pas un passage public, a-t-il martelé. La sécurisation des étudiants internes et externes, ainsi que du foncier des lunis loups, souvent victimes des spoliations, voilà ce que vise ces travaux, initiés par les recteurs Gilbert Kishiba, et exécutés par l'intendance générale. Sur place, l'érecteur a fait part de sa volonté de voir les travaux s'achever au plus vite. La construction de ces murs de protection est un investissement dont est fier l'érecteur Kishiba. Il s'agit d'un investissement à partir des fonds en interne. C'est une sécurisation des étudiants, satisfait aussi de la part de la population étudiantine, bien sûr, qui dans ce cas-là est tranquille dans son espace de vie. Sécuriser le campus universitaire à travers ce mur, c'est sécuriser son propre enfant. Ainsi, avec la construction de ces murs, des nouvelles mesures de circulation sur les sites universitaires seront prises pour réglementer les mouvements de la population. Et puis, se communiquent avant de boucler ce journal. Le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que la section du contentieux siégeant en matière de rectification d'erreurs matérielles appellera à son audience publique de ce jeudi 4 juillet 2024 les affaires ci-après. REA 435 en cause M. Koso Kevani Lebon gouverneur provisoirement élu de la province de Maïndombé M. Aimé Pascal Mongo Loconda REA 434 en cause M. Lofimbo Bakundji Atigo candidat indépendant gouverneur de la province du Manima M. Moussa Kabwakumbi Moïse gouverneur provisoirement élu c'est un communiqué signé par Jules Mathieu Ekatu Limbellé le greffier en chef fin de ce journal mesdames messieurs merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir 23h Serge Matar revient sur ce plateau pour vous informer je vous dis au revoir je vous rendez na tine m m m m m m m m